bonjour à tous et à tous j'espère que vous portez bien décoller en quelques minutes des articles insolites sur le dernier sujet qui agitent les réseaux sociaux glisser des références flatteuses aux annonceurs publicitaires saupoudrer le tout de vidéos amusant qui feront le tour d'internet la recette à portée à des sommets l'audience décide d'infos divertissement tels que melty combini ou encore de suite la presse traditionnelle porte sur ses jeunes concurrents un regard ambivalent qui est fait de mépris pour un journaliste ouvertement bâclé puis la fascination pour le nombre de visites qu'ils génèrent cofondateur de melty et président de l'entreprise jusqu'en mars dernier voici ce que dit monsieur alexandre malch dans le monde point à faire du 16 août 2014 c'est un prodige numérique qui parle à l'oreille des ados et puis effectivement ça a fait l'objet de dizaines de reportages et lojures mathieu ancien rédacteur en chef adjoint de melty style un site consacré à la moine masculine et aux nouvelles technologies et rédacteur en chef de virgin radio point fr dont le groupe lagardère a sous traité la production éditoriale le groupe melty voici ce que mathieu nous raconte ce qui nous a cassé le plus concernant nos conditions de travail qui n'était pas idéal c'était d'être à ce point encensé comme une entreprise très cool on a une table de ping pong on travaille dans des hamacs avec des ordinateurs portables il ya des canapés une télé salle avec des jeux vidéo tu es entre potes tu comptes pas tes heures mathieu depuis a quitté l'entreprise à la suite d'un syndrome d'épuisement professionnel ce qu'il faut savoir que derrière les décors acidulés se cache un véritable univers de forçat melty fonctionne en partie grâce au contenu entre guillemets fourni par des auto entrepreneurs payés en fonction du nombre de clics qu'a généré l'article 4 euros au minimum et un maximum de 30 euros quand le texte notamment atteint les 10 000 vues en 24 heures ce système qui rappelle celui des qu'est des cueilleurs saisonniers payés au kilo résume bien la vision du fondateur du groupe monsieur malch disait ceci au journaliste william région en 2015 je trouve ça tellement dommage que les salariés n'arrivent pas à se dire parfois que leurs acquis sociaux ne sont plus compétitifs par rapport au marché voici ce qui rajoute certains pigistes auto entrepreneurs dont c'était l'unique revenu travailler tout le temps ce qui marchait le mieux chez multi c'était les séries américaines donc en horaires décalés beaucoup de freelance commencé dès 5 heures du matin je ferme les guillemets pour arrondir la fin de mois les rédacteurs permanents avaient la possibilité d'écrire en dehors de leurs heures de travail chaque article était rémunéré 10 euros sous la forme d'une prime exceptionnelle pour échapper aux cotisations sociales vu qu'on était mal payé la plupart le faisait disait mathieu certains mois je rédigeais 60 papiers en plus j'y passais mes samedis j'allais à la rédaction pour nous c'était tout le temps la course à l'argent et à l'audience selon le collectif génération précaire l'entreprise faisait appel en 2014 je cite en plus de ses 72 salariés à 60 freelance en auto entreprise et à 30 stagiaires entre sites de divertissement et agence de communication combini prend également ses aides avec le code du travail en recourant largement aux auto entrepreneurs obligés de travailler à la rédaction avec leur propre matériel voici ce que disait hélène une rédactrice pour combiner quand le ministre de l'éducation n'ajat valo belkacem est venu et s'est exclamé ah qu'est ce que ça fait plaisir de voir une si belle rédaction c'est rare maintenant j'avais envie de lui répondre mais ouvre les yeux on est tous précaires ici la plupart en auto entrepreneurs hélène dénonce aussi l'accent mis sur les futilités au détriment des conditions de travail c'est ce qu'elle disait dans l'espace ouvert on a du mal à trouver une place où s'asseoir pour travailler par contre il ya plein de baby partout la blague c'est de dire qu'on va retourner le baby foot pour en faire un bureau ces sites ont pour spécialité à la production industrielle à bakou pour des contenus destinés aux jeunes melty c'est à l'information et à la culture ce que mcdonald's et à la gastronomie son choix d'abreuver les 12 15 ans pardon les 12 25 ans d'articles sur justin bieber game of thrones ou beyoncé n'a rien de note il s'agit de créer un environnement rédactionnel positif pour porter le message des annonceurs ces derniers paix non pas pour afficher un bandeau à côté des articles mais pour figurer au coeur du texte lui-même la première gale frontière entre information et publicité ce se rempart infranchissable que les journalistes des plus prestigieuses publications appelle le mur de berlin à céder face aux assauts de l'argent pour mieux convaincre la publicité prend l'apparence de l'information ce financement du contenu éditorial par les marques se nomme publicité native alors c'est plus connu en anglais native advertising mais je fais des efforts je sais parler en français donc ce type de financement signe l'esprit de l'époque lorsqu'il dirigeait son site monsieur malch mettait un point d'honneur à déjeuner une fois par semaine au parc d'attractions disneyland puis il transposait cet univers des cartes en pattes dans le monde de l'information son ancien collègue de travail mathieu nous raconte ceci dans une conférence de rédaction il pouvait nous dire vous utilisez un langage trop journalistique nous on fait du buzz on fait du divertissement au lieu de dire la rédaction vous conseille ceci vous écrivez on l'a trop kiffer mais quand tu signes un article de donnement je veux dire même s'il est écrit en 20 minutes parce que c'est une usine tu veux quand même que ça reflète une certaine qualité quoi ta responsabilité est en jeu début 2017 le groupe se prévalait d'une audience importante 27 millions de visiteurs uniques par mois sur le web et les plateformes sociales telles que facebook snapchat et instagram et pour cause la course au clic oriente jusqu'au choix des sujets le véritable rédacteur en chef de melty c'est un algorithme qui s'appelle shape et qui analyse les habitudes des lecteurs les thèmes de conversation sur les réseaux sociaux les recherches google et les tendances sur twitter et donc ces habitudes des lecteurs sont analysés afin de définir les sujets susceptibles évidemment de générer le plus d'intérêt alors voici ce que nous dit mathilde stagiaire chez melty en 2010 et qui se souvient de d'une logique absurde dès que l'algorithme voyait un sujet remonter dans les statistiques il fallait faire un article dessus même s'il n'y avait pas d'infos une fois je suis allé voir la rédactrice en chef et je lui dis que je n'avais pas d'infos sur le thème demandé la chanteur de petne spires en l'occurrence elle m'a répondu c'est pas grave tu spécules depuis le groupe a développé de nouveaux outils interne non plus pour détecter les tendances mais plutôt pour les imposer l'idée c'est de poser des lignes et de voir à quel appât mordent les lecteurs pour maintenir les audiences les rédacteurs inondent le web d'articles calibrés pour optimiser le référencement sur google notamment en répétant sans cesse le mot clé pour une personne huit articles rédigés par jour n'ont pas un rythme exceptionnel chez combini aussi le succès et la quantité prime sur tout autre considération la plateforme s'enorgueillit de 10 millions de visiteurs unique par mois et puis aussi de 25 millions de personnes atteintes sur facebook atteinte c'est le mot voici ce que dit à nouveau hélène une fois on s'est fait taper dessus par la direction avec mon chef parce que par le papier c'était pas une actu positive et ça ne faisait pas d'audience le papier d'ailleurs a même été retiré du site dès lors le responsable éditorial perçoit la rigueur comme une perte de temps un ancien rédacteur en chef d'une édition de combini dont le siège le siège se trouve à l'étranger savoir que l'entreprise est présente à londres new york mexico et lagos explique un jour on nous a dit il faudrait maintenant que vous pensiez à trouver un moyen de mettre votre éthique journalistique de côté sur ces sites aux audiences stellaires le lecteur c'est une cible marketing plutôt qu'une personne à informer le fonds de commerce de combini repose sur le contenu sponsorisé hélène disait les contrats c'est coca nike etc ce qui me choque c'est c'est quand j'entendais le service commercial dira son client qu'un journaliste allait s'en occuper orange faut savoir ça orange finance la rubrique d'actualité photographique la boisson gazeuse américaine subventionne la section football stories d'ailleurs sur titré savoure le football pop avec coca cola et combini la censure ne se cache pas d'ailleurs basile ancien rédacteur à combini pendant trois ans nous racontait ceci à propos de la coupe du monde football au qatar on voulait faire un article concernant les conditions de travail sur les chantiers la redactrice la redactrice en chef a refusé parce que coca n'aurait pas accepté un tel sujet aux yeux des industriels ces réclames déguisés en article ou reportage présente l'avantage de contourner les bloqueurs de publicité monsieur maxime barbier confondateur et directeur de minute buzz de concurrents de combini dit ceci c'est un super business on est en train de prendre la place des annonceurs publicitaires c'est comme si à l'époque tf1 avait dit à danone je fais ton spot publicitaire et en plus je te le diffuse no brain content qui signifie contenu de marque no brain content font des millions de vues des gens ne seront même pas compte que ce sont des contenus de marque minute buzz a lui aussi construit son économie autour du contenu sponsorisé chaque mois l'entreprise produit 600 vidéos dont environ 10% sponsorisé par des marques et les diffusent uniquement sur les réseaux sociaux faut savoir que succès était à tel point dans les réseaux sociaux que minute buzz a décidé de fermer carrément son site en octobre 2016 alors ce modèle n'attire pas seulement les annonceurs en décembre 2016 tf1 devenait l'actionnaire majoritaire de cette jeune entreprise qui revendique 250 millions de vidéos vues par mois 9 millions de fans une croissance de 80% par an et un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros en 2016 ce rapprochement a donné naissance à la chaîne tf1 one uniquement présenté sur les réseaux sociaux voici ce que détaille le directeur général de mid buzz on a accès à tous les contenus produits par tf1 les jt les documentaires etc on en fait un contenu 100% social en enlevant son par exemple ou en ajoutant de petites incrustations d'image ce sont des sujets qu'aucun média de notre génération traite jamais tu n'enverras ton journaliste franco parisien en ardèche faire l'interview d'un mec qui fait de la soufflerie dans son bayou alors par cette acquisition tf1 espère toucher les jeunes réputés rétifs à la télévision mais aussi bénéficier d'un savoir-faire en termes de contenus sponsorisés lancé en 2006 aux états unis et en 2013 en france le site buzzfeed ne vit également que grâce à la publicité et au contenu sponsorisé mais contrairement à ses concurrents l'entreprise tâche de maintenir une frontière entre le service commercial qui est installé à l'ordre le divertissement et l'information qui sont installés en france et si la version américaine s'est distinguée par des affaires de plagiat puis par la publication début janvier 2017 dans documents non vérifiés contenant des allégations scabreuses sur les activités de monsieur donald trump en russie l'édition française s'efforce de mettre l'accent sur le journalisme recruté en 2015 la rédactrice en chef est passée par slate et l'express l'équipe compte quatre personnes à temps plein au service divertissement et certes sept pardon journalistes au service information au sein de ce dernier david perrotin se réjouit de disposer de temps pendant la campagne législative en france ils expliquent ceci bon on s'est dit on va fouiller les profils des 525 candidats investis par le franc national voilà c'est ça qui m'a attiré chez buzzfeed avoir les moyens d'enquêter contrairement à combini à melty buzzfeed est régi par la conviction la convention collective des journalistes mais si ces coulisses reflète le travail d'une rédaction classique le site ressemble à un bric à braque de potins racoleurs de liste aux accents baroque du type 23 trucs normaux en belgique mais qui paraissent super bizarre aux yeux des français ça c'était l'article du 27 juin 2017 et puis des rubriques aux noms qui laissent songeurs les noms initiés omg oh my god oh mon dieu lol qui signifie laughing and loud mord de rire cute qui signifie mignon wtf what's the fuck c'est quoi ce bordel difficile de discerner donc la moindre ligne éditoriale ou l'hierarchisation de l'information la rédactrice en chef cécile des états ds d'un prononce peut-être mal je m'en excuse nous dit ceci buzzfeed c'est un média qui repose sur le partage plus que sur le clic on écrit pour des lecteurs on écrit pour des lectrices qui vivent sur internet et sur les réseaux sociaux qui ont envie de partager des articles informatifs ou divertissant parce que ça leur parle ça les touche ça les énerve que ça les fait rire etc etc à la différence de celui de la presse traditionnelle le trafic de buzzfeed provient essentiellement des réseaux sociaux alors cette dépendance à l'égard des géants de la silicon valley et de leur algorithme l'algorithme le dit de référence et de référencement concerne également mille minute buzz multi et combini et dessine à ces médias un avenir en pointillé ce qu'en 2011 le moteur de recherche google a modifié sur l'algorithme pour faire plonger vers le bas du classement les articles de type piège à cliquer parce que il considérait que ces articles parasité souvent la tête de liste et du coup plusieurs fermes de contenu c'est comme ça que je vais appeler c'est cette nouvelle information piège à cliquer c'est donc plusieurs fermes de contenu déjà débité en rafale ces textes dénuées de fonds mais ils ont dû changer de stratégie voilà je vous souhaite une bonne continuation à tous